Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique très efficace pour effacer des mémoires de votre disque dur inconscient. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir le faire, vous, tout seul, sans personne. C'est une technique qui a été mise au point par Morna Simeona, qui a repris en fait un rituel hawaïen, parce que Ho'oponopono, c'est hawaïen, ça veut dire être pono, être droit dans ses bottes, ne rien avoir à se reprocher. La technique Ho'oponopono a été créée par les hawaïens parce qu'ils ne voulaient pas de conflit entre les différentes personnes de l'île. Ils voulaient que tout se passe bien et surtout, ils voulaient que chacun prenne la responsabilité de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils étaient en train d'éprouver, de ressentir. C'est une technique qui est vraiment d'une efficacité incroyable quand on a besoin de gommer des mémoires de notre disque dur inconscient. Et là, je vais vous expliquer de manière exclusive comment moi je l'utilise, comment je la fais utiliser aussi à mes patients lors d'un rendez-vous pour effacer des mémoires. Par exemple, ça peut être une mémoire d'injustice, une mémoire de viol, par exemple, aussi. Vous voyez, les mémoires de viol, ça se retransmet de génération en génération. D'ailleurs, une fois, je peux vous parler d'une personne qui est venue me consulter et qui me disait qu'elle avait vécu dans son enfance un viol par une fellation. En fait, un voisin qui l'a obligé à lui faire une fellation à l'âge de 6 ans. Et puis, elle avait donc 3 filles. Et quand elle me dit ça, je lui dis « Oh là là, il va falloir qu'on enlève la mémoire de votre disque dur inconscient parce que sinon, ça va se transférer sur vos filles. » Et elle me dit « Comment ça ? » Et elle me regarde avec un air vraiment d'une surprise. Je me demandais ce qui se passait en elle. Et elle me dit « Parce que ma fille s'est fait violer et depuis, elle est en hôpital psychiatrique. » Elle m'en veut beaucoup parce qu'on lui a dit, les gens qui l'ont pris en charge lui ont dit que c'était de ma faute, parce que ça m'était arrivé, que je leur avais raconté, tellement j'avais peur que cela arrive. Et je dis « Non, ce n'est pas parce que vous leur avez raconté, c'est juste qu'une mémoire de viol, ça se transmet de génération en génération. » Comme un non-dit, un secret de famille, se transmet de génération en génération ou ça va finir en maladie. Toutes les mémoires de faillite, de fécondation in vitro, etc., ça se transmet. D'où la nécessité, quand on soulève une mémoire transgénérationnelle ou qu'on sait qu'il y a une mémoire transgénérationnelle chez nous, ou bien aussi qu'on a vécu un événement qui nous fait ressentir de l'injustice, par exemple, ou une trahison, une femme qui est trompée par son mari et puis elle connaît à nouveau quelqu'un d'autre qui la trompe aussi, excusez-moi, mais là, il y a une empreinte, donc il y a une mémoire sur le disque dur parce que ça se reproduit. Il faut enlever cette mémoire de trahison. Alors, je vais vous expliquer comment je fais l'exercice. Simeona a mis en place une technique qui est la répétition d'un mantra qui est « désolé, pardon, merci, je m'aime ». Bien sûr, on peut le décliner de plusieurs façons, etc. La répétition de ce mantra va aider la personne à se libérer, à changer de vibration. Donc, elle ne va plus attirer à elle les mêmes événements. Moi, en fait, je l'ai trouvé très, très puissant quand j'ai découvert que finalement, nous étions une âme incarnée dans un corps. Eh bien, je le fais faire différemment. Quand on a une mémoire, ce que je fais faire, c'est je demande à la personne de fermer les yeux, de respirer, de prendre trois grandes inspirations, trois grandes expirations, tout en se détendant, tout en détendant tous les muscles de son corps. Et puis ensuite, je la guide et je lui demande de faire venir son âme en face d'elle. Alors, certaines personnes vont la voir comme eux-mêmes, certaines personnes vont voir une lumière blanche, certaines personnes vont voir comme une flamme. Alors, je peux vous dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui arrive devant vous et vous allez le savoir, c'est bien votre âme, peu importe la forme que ça a, c'est juste, vous allez le sentir. Quand votre âme est en face de vous, que vous le sentez, ça y est, elle est là, eh bien, vous allez vous adresser à elle de cette manière. Vous allez lui dire, donc bien évidemment, vous êtes en train de vivre une situation, vous avez compris qu'il y a une mémoire, en fait, qui s'exerce chez vous. Par exemple, eh bien, il y a eu viol, par exemple. Eh bien, vous allez lui dire, « Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça. » « Je te demande pardon d'avoir vécu cette situation. » « Je te remercie de m'avoir montré que j'avais ça à l'intérieur de moi et je te remercie de l'effacer de mon disque dur pour moi et pour mes descendants. » « Parce que je t'aime et je m'aime. » Vous comprenez, vous vous adressez à votre âme en lui disant, « Je suis désolée. » Par exemple, il y a une mémoire d'alcool. Vous avez bu, etc. Et pour que la mémoire d'alcool ne descende pas, eh bien, vous allez dire, « Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça. » « Je te demande pardon de t'avoir fait vivre toutes ces situations. » « Je te remercie de m'avoir montré que j'avais ça en moi, cette mémoire. » « Et je te remercie de l'effacer. » « Parce que je t'aime et je m'aime. » Et ensuite, tout en gardant les yeux fermés, vous allez répéter ce mantra, « Désolée, pardon, merci, je m'aime. » « Désolée, pardon, merci, je m'aime. » Vous allez le répéter jusqu'à ce que, en face de vous, la forme que vous avez vue, votre âme, en fait, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se passe quelque chose. Certaines personnes me disent que ça change de couleur. Certaines personnes me disent que, personne n'a joué. Donc, qui est vous en face ? Vous les prenez dans les bras. Ils sentent un apaisement, quelque chose qui se libère à l'intérieur d'eux. Et il y a quelque chose, en fait, qui est en train de se passer. Et surtout, surtout, c'est normal de le ressentir parce que vous êtes en train de changer vos vibrations, ce que vous vibrez à l'extérieur et que vous attirez sans le savoir, inconsciemment, bien sûr. Et en changeant ça, vous le changez pour vous, mais vous le changez aussi pour vos descendants. Et ça, c'est vraiment super parce que, quand on a identifié qu'on a une mémoire de viol, il faut vraiment, vraiment enlever cette mémoire. Cette technique Ho'oponopono, si vous lisez certains livres, vous verrez qu'il y a eu un psychologue qui a été dans les îles hawaïennes et qui, donc, avait vu qu'ils avaient ce rituel et donc, ils s'étaient appropriés cette technique. Et ce psychologue, on lui a demandé de retourner en Amérique dans un centre pénitencier de haute sécurité où il y avait des prisonniers très dangereux, tellement dangereux qu'il y avait un torneuveur pas possible dans cette prison. C'est-à-dire que, bien, les surveillants ne restaient pas plus de six mois, le psychologue n'arrêtait pas de partir, ils s'agressaient les uns les autres, les directeurs changeaient sans arrêt aussi et donc, on a appelé ce psychologue et on lui a demandé de venir. En deux ans de temps, les prisonniers qui étaient considérés comme des êtres vraiment très dangereux ont été réintégrés dans une prison normale parce qu'ils n'étaient plus considérés dangereux. Alors, il y a un reporter qui est venu interroger ce psychologue en disant « mais que s'est-il passé ? » « Enfin, je ne comprends pas, c'était des gens vraiment très dangereux, c'était un centre pénitentiaire de haute sécurité et là, d'un seul coup, il n'est plus de haute sécurité parce que ce ne sont plus des animaux, ce sont redevenus des êtres humains. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » Ce psychologue a expliqué qu'il n'avait vu aucun prisonnier pendant ces deux ans. Uniquement, il a repris le dossier, chaque dossier des prisonniers, un par un, et il s'est dit « je vais faire Ho'oponopono sur moi, parce que si on m'en met là, c'est certainement que moi aussi, j'ai une mémoire qui est comme la leur, même si moi je ne suis pas quelqu'un de dangereux, même si je n'ai tué personne, etc. » « Mais j'ai forcément... » « On ne peut pas me mettre dans ce lieu-là si moi je n'ai pas des mémoires semblables à eux. » Alors, il a fait la technique Ho'oponopono en ayant les dossiers de chaque prisonnier. Tous les jours, il faisait la technique Ho'oponopono en demandant à son âme de nettoyer par ce mantra, donc « Désolé, pardon, merci, je m'aime. » « Désolé, pardon, merci, je m'aime. » Et il a répété comme ça ce mantra en disant « Je suis désolé de te faire vivre ça, je suis désolé, je te demande pardon d'avoir fait tout ça et je te remercie de m'avoir montré que j'avais ça en moi, je te demande de l'effacer parce que je t'aime et je m'aime. » Et en l'effaçant chez lui, ça effaçait automatiquement chez le prisonnier dont il avait le dossier. Il a expliqué au reporter qu'il n'avait jamais vu aucun prisonnier et pour autant, ces prisonniers sont devenus de moins en moins violents jusqu'à ne plus l'être du tout. Donc, vous voyez jusqu'à quel point l'efficacité de cette technique est absolument géniale. Donc, faites-la pour vous. Quand vous vivez une situation difficile, vous venez de vous fâcher avec votre conjoint, vous êtes fâché, vous êtes en colère, vous êtes déçu, etc. Faites Ho'oponopono. C'est simple, vous avez vu, ça vous demande juste de vous poser, de vous mettre en face de votre âme et d'appliquer ce que je vous ai expliqué en lui demandant pardon. Demandez-lui, dites-lui que vous êtes désolé. Remerciez-la aussi de vous montrer que vous avez ça en vous et de l'effacer. Et puis, dites-lui que vous l'aimez. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Ce sont des mots qui ont eu des vibrations très puissantes, tellement puissantes qu'elles vont venir changer vos vibrations intérieures, vos mémoires intérieures, en nettoyant votre disque dur. et vous allez voir que la prochaine fois, ce pour quoi vous étiez fâché avec votre conjoint, eh bien, là, ça ne va pas se reproduire. Et ce sera grâce à cette technique. Donc, peut-être que vous allez vous dire, c'est du n'importe quoi cette vidéo. Peut-être. Testez, et puis vous revenez vers moi et dites-moi ce que ça a fait pour vous. Parce que si vous ne testez pas, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas dire que ça n'a pas marché. Donc, testez d'abord, et puis après, revenez me dire ce que ça a généré pour vous. Et par exemple, le soir, plutôt que de ruminer sur quelque chose qui vous a contrarié dans la journée, faites ça. Simplement. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Répétez ce mantra, endormez-vous sur ce mantra. Et vous savez, comme notre inconscient n'a pas de RTT, pas de vacances, et qu'il travaille donc même la nuit, eh bien, vous allez effacer, sans le savoir, des mémoires pendant la nuit. Parce que vous serez endormi sur ce mantra qu'il ne va cesser de se répéter pendant toute la nuit. Désolé, pardon, merci, je m'aime. et donc automatiquement, il va effacer des choses. Et il va effacer notamment ce pour quoi vous ruminez, ce pour quoi vous êtes contrarié. Et le matin, vous allez vous réveiller et vous n'allez même plus penser à ce qui vous contrarie. Voilà, surtout, faites-le correctement, faites-le jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a un changement qui s'est produit. Et je vous assure que ça va faire beaucoup de clarté dans votre esprit, dans votre manière de vous comporter, dans vos émotions, et vous allez vous sentir de mieux en mieux. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur et c'est pour ça que je vous partage cette technique qui est absolument géniale. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.